Ok c'est partouz Merde Voilà Allez putain allez Qu'est ce qu'il se passe avec mon portable Voilà c'est bon Qu'est ce que j'ai là Qu'est ce que c'est que cette merde Ok J'ai buté le boss J'ai J'ai fermé la clé J'ai fermé la porte à clé Parce que c'est important de fermer la porte à clé Dans ce jeu J'ai vraiment hâte De voir les graphismes magnifiques de Tina Hark Ça va être assez époustouflant Artistiquement ça va être magnifique Alors Tina Hark ça va être de la merde De Tina Hark Mais artistiquement ça va être une beauté La direction du côté cartoon Dans un tour d'essai de Disney Ça va être magique Ça va être magique Oh putain Oh non Non ça c'est pas bon ça Dès que tu fais un porte à clé Y'a plus de 100 coeurs Pas mal Et 100 coeurs me donne Me donne de l'expérience Si y'a plus de 100 coeurs C'est la merde Parait ça me donne encore un bloc Un bloc de merde En fait y'a des joueurs qui se plaignent Qu'il y'a de la collectionique sur certains jeux Vingt fois Sur des jeux Voilà En fait ils me donnent que des blocs à chaque fois Donc en fait ce qu'ils me donnent N'a aucun intérêt En fait ça n'a aucun intérêt De retrouver tous les chiens Tous les dalmas La collectionique fait partie du jeu vidéo C'est comme ça C'est un jeu qui fait pas de la collectionique Y'a forcément un mais Mais c'est rare Les jeux de David Cage Les jeux de David Cage ne font pas la collectionique Mais les joueurs n'aiment pas ce genre de jeu Les jeux de Telltale font pas de la collectionique Non plus Mais la plupart des jeux qui ont un gameplay Mais on font de la collectionique Red Dead Redemption 2 fait de la collectionique Donc je sais pas pourquoi on reproche ça à Ubisoft Alors que Red Dead fait de la même jeu Les joueurs Spèce de petite merde Aiment bien taper sur Sur EA Pas forcément à tort Ils aiment bien taper sur Ubisoft Et complètement à tort Je comprends pas du tout Cette haine contre Cette haine pour les joueurs Envers Ubisoft Je ne comprends pas Des gens ils sont heureux De racheter des jeux Qu'ils ont déjà eu Qu'ils ont déjà acheté T'as des jeux Elles sont heureux Nintendo te sort un jeu Que t'as déjà Les mecs sont heureux Ils sont contents Les mecs sont là En mode ouais ouais Mais c'est bien Moi je suis super content De racheter un jeu Que j'ai déjà eu Qui est déjà sorti sur notre console Mais je suis le plus heureux des hommes Moi Tu te dis ouais Tu vois je l'ai acheté sur Sur Playstation Mais je vais le racheter Sur Switch Parce que Parce que c'est mieux Là tu te dis Vous foutez de la gueule du monde Vous foutez de la gueule du monde Les joueurs sont des cons Des abrutis congénitaux C'est pas possible Je trouve ça con Genre c'est mieux De jouer à un jeu Voilà Et certains jeux C'est mieux de jouer Sur petit étranger Pourquoi ? Aucune idée Mais sur petit étranger C'est mieux parce que Bah j'en sais rien Non mais les mecs C'est des tarés Des putain de tarés Non mais c'est mieux C'est mieux C'est mieux C'est mieux C'est mieux C'est mieux Du jeu sur Switch Non mais mec Arrête tes conneries Les gros jeux Les gros jeux Tu trouveras pas Sur Switch Connard Ou alors en streaming Et streaming Franchement Il est mal barré Vu la catastrophe De ce qui a été Machin Alors je pense que Ça va s'améliorer Par la suite Mais vu la catastrophe De ce qui a été En thème Putain le streaming C'est pas pour maintenant Ah en thème Putain Ouah ou c'était chaud Après c'est peut-être Pas la même délire Je sais pas Mais le streaming C'est pas pour maintenant Alors ça sera dans Quelques années Il y aura du streaming Ouah j'ai déjà un contre Le streaming Mais c'est pas pour maintenant Après tu pourras jouer A tes jeux A du je sais pas quoi En streaming Sur ta Switch de merde Mais pour l'instant C'est pas C'est mal barré C'est mal barré Moi personnellement Ça me fait chier De pas l'avoir en japonais Parce que Alors pas parce que Le doublage japonais Est mieux Alors je parle de Dragon Quest 11 Pas parce que le doublage Est mieux Pas du tout Le doublage japonais N'est pas mieux Très 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 aigus Aime si en vérité Les japonais sont tellement tarés Qu'elles parlent Même dans la vraie vie Avec une voix très 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 aigus Enfin pour certaines japonais C'est complètement débile Mais Mais voilà Elles vont parler Avec une voix super aigus Ils vont faire des intonations débiles Juste voilà Donc c'est extrêmement kitsch Et donc ça colle A l'univers kitsch De Dragon Quest Mais c'est pas parce que Le doublage est bon Pas du tout Un doublage kitsch C'est un doublage débit C'est un doublage nanardesque Et c'est le doublage De Et ce doublage nanardesque Va correspondre parfaitement A un jeu nanardesque Qui est Dragon Quest C'est tout Et ouais Dragon Quest Final Fantasy Dragon Quest Et Et Kingdom Hearts C'est nanard C'est nanard Ça n'a aucun Ça n'a Ça n'a aucun sens Ça ne veut rien dire C'est juste une histoire à la con Donc c'est moins Moins bizarre Du côté de Du côté de Du côté de Dragon Quest Mais du côté de Kingdom Hearts C'est complètement C'est nanard Par contre la différence C'est que le doublage Français en tout cas De Kingdom Hearts Et même le doublage anglais Mais je sais pas Parce que je ne prends pas l'anglais Donc je ne peux pas savoir Mais le doublage français De Kingdom Hearts Est juste excellent Il était Enfin il est excellent Il est excellent Le doublage de Kingdom Hearts 1 et 2 Est juste Excellent C'est pas nanardesque C'est à dire Ils ont Ils prennent Ils sont quelque chose De très sérieux Avec un univers Complètement bidon Complètement con Les musiques sont belles Il n'y a pas de soucis Le chara design Il est magnifique J'aime pas le chara design De Dango et Donald Je trouve que c'est un peu Un peu moyen Par contre le chara design De tous les personnages Humains Des Disney Comme je sais pas Tous les personnages humains Ce sont vraiment Mais les personnages animaux Animaux Enfin les personnages Animaux Je trouve qu'ils sont pas super bien Mickey je trouve pas bien Donald je trouve pas bien Dango je trouve pas bien Ils sont bien faits Mais je trouve pas Je trouve pas bien maitrisé Alors que Le double Alors que les personnages Dans Les personnages humains Comme Tarzan Hercule Réponse Tout ça J'y trouve vraiment bien faits Ils sont moins bien faits Que dans la version Que dans la version Dessin animé Enfin la version animée Légèrement Légèrement C'est vraiment léger Mais ils sont quand même Très 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 bien faits Voilà Mais les chara design De Mickey et tout ça Je trouve que Mickey Il doit être trop grosse tête Ça va pas Je sais pas J'aime pas la tête de Mickey Mais franchement C'est du bon boulot Franchement ça reste du bon boulot Et si j'achète Kingdom Hearts Comme la plupart C'est pour ses graphismes On va pas le chercher Si j'achète Kingdom Hearts C'est pour ses graphismes C'est une direction artistique Ses graphismes Qui là pour le coup Sont vraiment bons Contrairement à Zelda Qui a une direction artistique Pourrie Et des graphismes pourris Là pour le coup Dans Kingdom Hearts 3 Les graphismes Artistiquement C'est juste Techniquement C'est peut-être pas Le plus beau jeu De tous les temps Mais artistiquement C'est une tuerie Monumentale Artistiquement C'est la magie C'est la magie des dessins Mais dommage Que ce soit un jeu Pour enfant Un jeu vidéo Pour enfant Mais bon Ce qui est bien Dans un jeu vidéo C'est qu'il y a du gameplay Que ce soit un jeu vidéo Pour enfant Ou un jeu vidéo Pour plus mature Tu as toujours du gameplay Dans les deux cas Donc voilà Si c'est soit Le point positif D'un jeu vidéo C'est que tu as du gameplay C'est que tu joues Si t'as un cercle pourri C'est pas grave Tu joues T'as du gameplay Tu joues T'appuies sur des boutons Et que ce soit Un jeu plus adulte Ou plus mature Dans l'absolu Tu ne fais que jouer Comme dans un jeu pour enfant T'appuies sur des boutons Que ce soit un jeu pour enfant Ou un jeu un peu plus adulte Un jeu Peggy 16 Ou un jeu Peggy 18 Ou un jeu Peggy 7 Tu ne fais qu'appuies Sur des boutons Donc dans l'absolu Tu ne fais que jouer Enfin tu joues Donc dans tous les cas C'est ça qui est bien Donc même si le cercle est pourri Même si le cercle est complètement con Même si c'est gaminerie C'est de la gaminerie C'est de l'enfantillage Au moins Bah tu joues Donc ça c'est cool C'est vraiment dommage D'en faire un jeu pour enfant Faire des jeux avec un style cartoon C'est bon D'en faire un jeu pour enfant Bon c'est bien gentil tout ça Je parle je parle Mais il serait peut-être temps De faire quelque chose Bon c'est un quartier Tu sais quoi Je vous parle J'avais un truc à faire Non ? Je ne sais plus Bon allez Je me casse Je me casse Ah Ah Trou cosmique Bon avant on va aller On va aller dans le monde d'Hercule En hyperespace évidemment Parce qu'il ne faut pas déconner Bon les trucs de Gooby Tout ça c'est de la merde Évidemment hyperespace On dirait que c'est obligatoire Ah non Non c'est bon Ok Ah par contre là c'est obligatoire Bizarrement là Tu ne peux qu'aller Attends Pourquoi D'accord ok Histoire de clé D'accord Dès que c'est comme ça C'est que j'ai verrouillé la porte Sora Ferme des portes Il a fermé la porte Ok Voilà Mission Vaisseau Goumi Rien à foutre Allez on y va Ah par contre ici je ne peux pas Ah si je peux hyperespace Là je peux hyperespace Ah ben je vais hyperespace C'est parti Ça va me faire chier J'aime pas les trucs de Gooby J'aime pas Vraiment On peut faire un bichet comme ça C'est vraiment ce type de la Gooby On prend des gens pour des pontes Qu'est ce que c'est que ce vaisseau dégueulasse Ah les mecs ça a eu vraiment envie de se faire chier Ils avaient pas envie de se casser le cul Belle prochaine dans le cul Enfin voilà On a accusé Alors le monde de Hercule dans Ah merde Comment ça s'appelle cette merde Dans Kingdom Hearts 3 C'est vraiment excellent Magique C'est vraiment Putain c'est super beau Un vrai bonheur Un vrai bonheur Par contre ici Il n'y a qu'une arrêt Alors par contre c'est chaud On va se battre contre le Sephiroth Et tout ça C'est assez hardcore Alors je me suis amusé à éteindre A l'époque Voilà je me suis amusé à éteindre ces trucs là Euh Ça marche pas Attends quoi ? Examinez Une histoire glacée ne suffit pas Il faudra Plus puissante D'accord ok Je me souviens à l'époque Tu m'en disais à éteindre À éteindre ces trucs là Je ne sais pas pourquoi Mais je vais les éteindre Merde Merde j'ai fait le con J'ai fait le con Je suis sorti Non 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 Oh j'étais normal Ah non c'est bon Ah non c'est bon Ça j'ai rien J'ai fait qu'on allait Non c'est bon C'est bon Bah puisqu'en fait finalement j'étais déjà dedans Ah le même Même à l'époque Je vais être à l'eau Ah voilà Ah c'est parfait C'est un très 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 bougé C'est un magnifique C'est un magnifique Il a peut-être un peu changé évidemment Avec toutes ces années Mais pas tant que ça Franchement il a encore une voix de genoux le mec Il aurait pu jouer serein Il aurait pu jouer serein Il aurait pu jouer serein Ça serait passé franchement T'entends sa voix T'as pas l'impression que le mec T'as pas l'impression que ça fait voix de vieillard Il a encore la voix Alors que le mec il double sera Franchement ça fait voix de grand-père Mon gars Il aurait pu encore doubler sera Franchement ça passerait Franchement quand tu l'entends doubler Spiderman Franchement ça passe Il aurait pu largement doubler sera Il aurait fait peut-être un petit peu plus aigu Ça ça passe nickel Enfin bref J'ai pas pu résister J'aurais pu boicoter le jeu Mais j'ai pas pu résister Ça fait comme Red Dead Redemption Autant Red Dead Redemption Voilà c'est pour Parce que le jeu est restylé et tout Autant Les graphismes de Spiderman Ah sont tellement magnifiques J'ai pas pu le contrôle J'ai pas pu résister à la tentation En plein Les mecs le magnifique il est mieux Par contre Anthem c'est bon Anthem il est magnifique le jeu Il est génialissime le jeu Alors y'a pas de problème de ce côté là Anthem Ils se mettent à voler à tirer Les décors sont mal vite Même s'ils sont moins beaux Moins beaux que les Je le savais hein je m'en doutais C'est vraiment moins beau que le truc qu'on nous a présenté à l'E3 Je sais plus qu'à l'E3 2018 je crois Ou peut-être 2000 je sais plus combien Bon je crois que c'est 2018 En tout cas bref A l'E3 on nous a présenté une vidéo à l'E3 C'est clairement moins beau que la vidéo qu'on nous a présenté à l'E3 Par contre le jeu il reste très beau Il reste très 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 beau attention Y'a des décors juste époustouflants Mais par contre ouais c'est un jeu multi et moi c'est pas possible C'est pas possible En plus les connexions sur internet c'était pas possible Je me referais encore une petite tentative Le week-end prochain ou le week-end qui arrive là Parce qu'on aura le droit à la cette fois-ci Tout le monde pourra jouer à l'antenne Et je me le referais une petite tentative Mais franchement je me contentais de la démo parce que Franchement c'est pas possible C'est pas possible J'peux pas J'peux pas À un moment donné il va me falloir la solution Pour qu'il n'en parte ça va me falloir la solution Je vais le faire à 100% ça va me falloir la solution Alors est-ce qu'il lui parle ? Ça passe des tonnes De l'autre côté aussi ça passe des tonnes De tous les côtés ça passe des tonnes Il tombe à pute Donne-moi un coup de main On voit bien son cul le mec Alors ça... Parce que je sais pas Je crois que dans Kingdom Hearts 3 Ce personnage là ne parle pas Parce qu'ils n'ont pas retrouvé le doubleur Déplace ce... Déplace ce... Déplace ce socle là-bas tu vois Tu dois préparer Il est bien trop lourd Quoi trop lourd ? Mais j'ai plus con que t'es devenu... J'ai plus con que t'es devenu une petite... Une petite salope Une petite... Une petite merde J'ai dit quoi Je t'avais pris pour quelque chose Attends Le mec t'as même pas reconnu ta voix d'Hercule Il t'as même pas reconnu ta voix d'Hercule Il est trop débile le mec C'est parce qu'il a deux oreilles pointues c'est pour ça C'est le premier coliseum C'est le premier coliseum Les héros seulement Ils avaient un héros Et j'ai mes mains pour préparer le jeu Alors on lui bat les Les deux C'est cool, c'est comme ça Les héros sont venus de tout Pour combattre des héros Pour combattre des héros Pour combattre des héros Pour combattre des héros C'est bon, tu vois pas que... Il y a des héros dans toi ? C'est bon 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 On va pas sortir que ça Le rare du mec C'est un excellent doublage Alors je sais pas comment c'est doublé en français Mais là c'est de la merde Je suis désolé mais La façon dont ce mec il rit C'est tellement pas crédible Enfin bref Si tu peux pas bouger ça Bon après je compare pas la VO à la VF Moi c'est ce que je viens de faire Mais je devrais pas le faire J'aurais pas comparer la VO à la VF Parce que je pense que la VO c'est la version anglaise C'est pas la version japonaise Je pense pas D'ailleurs pour Dragon Quest XI Je sais plus trop ce qu'est la VO Puisque ça a jamais été doublé en priorité en japonais Donc le premier doublage c'est l'anglais Donc la VO c'est quoi ? Le japonais, l'anglais Ou le muet ? On sait plus ce qu'est la VO là-bas à ce moment là Puisque le jeu a été doublé après la version anglaise Au début il y avait pas de doublage J'ai l'impression limite qu'ils ont même pas terminé le développement de leur jeu Et à chaque fois ils rajoutent des trucs En mode Ah on a pas terminé le développement de notre jeu Et puis Je sais pas quand est-ce qu'ils auront terminé leur jeu Mais bon Est-ce qu'ils auront terminé sur Switch ? J'en sais rien mais Ils se foutent un peu vraiment de la gueule Square Enix se fout vraiment de la gueule du monde Prend vraiment les joueurs pour des cons Mais surtout pour les joueurs Switch pour des cons C'est surtout ça Mais faut dire d'un autre côté les joueurs Switch sont des cons quoi Jamais de la vie Alors je me contrôlerais en version anglaise Je m'en fous hein J'ai sur PC Enfin je l'ai jamais acheté sur PC Faut pas déconner Je l'ai acheté sur PlayStation 4 en mode muet Et je l'ai téléchargé sur PC Ca tourne mal De toute façon je pense pas à ce jeu là Je pense pas que je finirai ce jeu là de toute ma life Mais pourtant je le trouve cool Mon PC il le fait tourner mais il a des difficultés Tu peux pas prétendre être un héros On a compris Bon d'accord Bon voyons de quoi tu es capable J'adore pouvoir mettre pause à chaque fois Tu sais c'est un truc de goddamn où moi je suis content de pouvoir mettre pause à chaque fois que je peux lire les dialogues S'arrêter comme ça dans Red Dead Putain j'aurais été tellement content Et que preuve est difficile tout ça ! Tu es prêt ? Non ! Je découvre peut-il ? Ouais ! Il se revient derrière moi ! Il y aura plus tard ! C'est parti. Ouais, c'est ça. C'est parti ! 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 En deux mots ! Vous n'êtes pas héros ! C'est parti ! Je ne crois pas que c'est le film que les gens ont kiffé. Mais moi, j'ai vraiment surkiffé le film. Contrairement aux autres films que j'ai regardés, mais je les ai regardés comme un gosse qui regarde un film de dessin animé. Je ne les ai pas trouvés génialissime. C'était sympa ! Comme Le Roi Lion, je n'ai pas trouvé ça génial. C'était sympa, mais sans plus. Comme Aladdin, c'était sympa, mais sans plus. C'est des films pour enfants. Mais Hercule ! Ça m'avait une baffe ! À l'époque, j'étais en mode... Mais une fois, c'était vraiment à cause des musiques. C'était des musiques que j'avais adoré. La musique d'Hercule, j'avais trouvé ça vraiment excellent. Attends, c'est quoi la musique d'Hercule ? Merde, ça fait quoi ? Ça fait... Bon, ils chantent la même connerie que La Petite Sirène. De toute façon, c'est la même histoire. C'est la même histoire. À chaque fois, c'est la même histoire. C'est un mec, il ne se sent pas à sa place quelque part, il veut aller quelque part là-bas. C'est tout le temps le même scénario. C'est pareil pour... C'est pareil pour... À chaque fois, c'est la même histoire. Les mêmes scénarios. La Petite Sirène, elle veut aller sur Terre parce qu'elle fait chier le monde. Hercule, il veut devenir muscler parce qu'il ne se sent pas à sa place. Il dit, non, j'ai envie d'aller là-bas parce que... Voilà, c'est toujours un truc... Il y a toujours une espèce de mal-être en... C'est de la merde, c'est toujours le même scénario à la con. Pour les enfants. Et même, ouais, pour les enfants. Enfin, ça pue du cul. Des scénarios de merde, toujours pareil. Mais voilà. Et là-dessus, ça claquait parce qu'il y avait des belles musiques. Des musiques stylées, entraînantes. Ça bougeait de partout. Alors voilà, blablabla, 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 blablabla. On peut plus. Voilà. Voilà, voilà. C'est toujours une connerie. C'est belle. Les mecs, c'est base. Tant de talent pour des scénarios à la con. C'est triste. Tant de talent, pourquoi ? Pour faire des dessins-més pour enfants, quoi. Horriblement qu'il y a les japonais, hein. Au moins, ils te font des animés, pas forcément pour enfants. Donc les mecs, ils ont beaucoup de talent. Je dis, Akira, Akira, c'est une tuerie, quoi. Ghost of the Shell. Alors moi, j'aime pas, mais c'est une tuerie, Ghost of the Shell. Toi, c'est pas des dessins-més pour enfants. Les mecs, ils ont du talent et ils te font des dessins-més pour... Alors, il y en a un qui est vraiment une tuerie. C'est un putain de film. Gans. Bon, Gans, c'est pas un film. C'est une série, malheureux. Alors là, il n'y a pas trop de talent au niveau de la réalisation. Mais alors, l'histoire du manga est juste génial. Bon, c'est un peu bizarroïde, c'est un peu tordu. Mais c'est des gens qui sont morts. Donc, en même temps, c'est débile et en même temps, c'est logique, quoi. Ils sont morts. Maintenant, ta vie m'appartient. J'en fais ce que je veux et je m'amuse avec ta vie. C'est vraiment génial. C'est une tuerie. Voilà. Que des animés qui déchirent. D'ailleurs, ça m'inquiète un peu parce qu'il y a de plus en plus d'animés adaptés en live avec des japonais, des asiatiques. Alors que les personnages de manga, en général, ils n'ont pas des têtes d'asiatiques. À part exception. Je veux dire, même dans Gans, les personnages qui sont censés être japonais, putain, ils ne ressemblent pas du tout aux personnages des films live. Mais alors, pas du tout. Ils n'ont pas du tout des têtes... Voilà. Ça ne colle pas du tout. Gans. En tout cas, voilà. Ça fait plaisir d'avoir des animés. Là, il y en a... Lequel dessin animé ? Quel animé ? Pas pour enfants. Créé par des japonais. Qui déchirent. Mononoke. 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 Ah, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Vraiment. Avec une réalisation de dingue. Mais depuis, je ne sais pas. Depuis quelques temps, il y a Miyazaki. Il fait trop des sommets de gamins un petit peu. Alors que Mononoke, ce n'était pas du tout pour les gamins. Mais depuis quelques temps, ce t'enculé... Enfin, pas cet enculé, mais ce mec, qui est aussi Perfect Blue. Perfect Blue. Excellent Perfect Blue. Il y en a un autre aussi qui est une tuerie. C'est juste un bonheur. Un bonheur. Un film d'animation qui est un bonheur. Un film d'animation japonais. Pas pour les enfants, évidemment. Moi, comme je dis, Akira, c'est excellent. Même si c'est un peu lourd. Puis la fin est vraiment dégueulasse. Je veux dire, après toutes ces années, je ne supporte pas la fin d'Akira. C'est vraiment... J'en peux plus. J'ai des holkers. Mais pourtant, c'est excellent. Je ne peux pas dire le contraire. C'est excellent. Et l'histoire, il travaille. Enfin, c'est pas compliqué. Je ne comprends rien à ce qu'il raconte. C'est pas compliqué. Ghosts and Shoes, je ne comprends rien. Donc, c'est forcément bon parce que je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Si je comprends trop facilement, c'est de la merde. Tu me diras, c'est pour les enfants. Mais bon, voilà. Pourquoi pour les enfants ? Pourquoi tout le temps pour les enfants ? C'est bien si Disney pouvait un peu faire comme les films Alive. Les films Alive, ce n'est pas forcément pour les... Alors, les enfants vont le voir. Mais ce n'est pas forcément pour les... Pirates des Caraïbes, ce n'est pas forcément pour les enfants. Pourtant, les gosses vont voir Pirates des Caraïbes. Mais c'est du Disney. Pourquoi ils s'autorisent certaines choses avec Pirates des Caraïbes et ils ne s'autorisent pas certaines choses avec... Je ne sais pas. Je vois dans Pirates des Caraïbes, il y a un mec qui se fait crever les yeux. Il y a un mec qui est en train de lécher son cerveau. Enfin, il y a plein de trucs qui ne s'autoriseraient jamais dans un film d'animation. Pourquoi ils s'autorisent dans un film Alive ? Disney est pas dans... Je veux dire, Lone Ranger. Excellent Lone Ranger. C'est de tuer ce film. Il y a des... À un moment, il y a une séquence avec des Indiens qui se font massacrer. C'est un film Disney, putain. C'est un film Disney. Pourquoi ? C'est un film putain de Disney. Et à un moment donné, il y a une avalanche d'Indiens qui se font bousiller. Ils se font tirer dessus à ne plus savoir comment foutre. Et c'est un putain de film Disney. À un moment donné, je crois qu'ils vont voir des prostituées à un moment donné. Ils ne leur font pas l'amour. Mais on sait clairement que ce sont des prostituées. C'est un film Disney. Pourquoi dans les films live Disney, ils s'autorisent certaines choses et pas dans les animés ? Pourquoi dans les animés, ils ne s'autorisent pas certaines choses ? C'est incompréhensif. Pourtant, c'est les spectateurs. Les mecs qui sont allés voir La Reine des Neiges ou Zootopia ou je ne sais pas quoi. Juste après, ils vont aller voir Pirates des Caraïbes. C'est le même public. C'est le même public. Ils ne sont pas plus vieux. C'est ça qui est dingue. C'est un truc de fou. Je ne comprends pas très bien là. Donc, c'est un peu bizarre. Je veux dire, dans un Disney, tu as une petite sirène qui est là en mode de jeu toute gentil. Dans un live Disney, tu as les sirènes, elles ont envie de tuer et elles ont envie de tuer tout le monde. Enfin, voilà que... Elles le font d'ailleurs. Elles tuent des gens, quoi. On en est là, quoi. C'est bizarre, quoi. Pourquoi tu autorises ça dans l'un et pas dans l'autre ? Ça n'a aucun sens. Pourtant, c'est les mêmes spectateurs qui vont voir les films. Je ne me souviens pas que Pirates des Caraïbes est déconseillé au moins de tel ou tel âge. De toute façon, même s'il l'est, il est déconseillé dans le pire des cas. Donc, ça veut dire que le gosse est la droite d'aller regarder le film. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, ça ne passe pas en anime. Alors que oui, on a prouvé à plusieurs reprises que la violence, le sexe, ça passe en anime. Je ne sais pas pourquoi ça ne passerait pas. Ça passe. Enfin, évidemment, je ne parle pas d'un anime mature. Le sexe et la violence, ce n'est pas être mature. Il faut du sexe et de la violence, ça n'a rien de mature. On va arrêter de croire qu'il y a du sexe et de la nudité. Je veux dire, être à poil, ce n'est pas mature. Je veux dire, quand tu es bébé, tu es à poil. Ça ne fait pas pour autant que tu es mature. Je veux dire, quand tu es gosse, ça t'est arrivé de traîner à poil, de couvrir à poil. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de mature. La nudité n'est pas quelque chose de mature. Il faut arrêter d'être complètement con. Ni la nudité, ni la violence, ni le sexe. Ce n'est pas quelque chose de mature. Il faut arrêter de croire que c'est mature. Évidemment, tu peux... Les gosses, il faudrait mieux leur éviter de voir ça, mais ce n'est pas parce qu'un film a de la violence et du cul que ça en fait quelque chose de mature. Il faut arrêter. Par exemple, alors oui, que ça aborde le sujet de la sexualité, ok, ça l'aborde, mais ça ne montre pas les scènes. Ça l'aborde. Par exemple, il y a une série New York Unité Spéciale qui aborde le problème d'homosexualité, la violence. Pourtant, il n'y a aucune scène de sexe, enfin, aucune scène de sexe explicite dans cette série. Et pourtant, voilà, ça aborde. Et c'est très mature. C'est mature parce qu'on est en train d'enquêter sur des viols, sur des incestes, sur tout ça, sur des meurtres liés au sexe, mais on ne voit pas une seule scène de sexe. Enfin, dans le pire des cas, un bisou ou un truc comme ça, ou alors des gens qui commencent à faire l'amour mais qui ne finissent pas à poil ou le cul à l'air ou je ne sais pas quoi. Voilà, on a maximum, on n'a que ça. Maximum. Là, on parle de quelque chose de mature. Mais, commencer à montrer une scène de cul où des gens sont en train de s'entretuer, ça n'a rien de mature. Ça n'a rien de mature. C'est de dire, oh regarde, il y a des gens qui sont en train de s'entretuer, c'est mature, c'est bon, c'est mature. Non, 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 non. Ça, c'est pas mature. Ça, c'est de la merde, c'est complètement con. Quand t'as des enculés qui sont en train de se branler sur tel ou tel film ou telle ou telle série, parce que, par exemple, les mecs sont en train de dire, oh regardez, le film, je ne veux pas parler de cette série de merde parce que je m'en bats les couilles, mais par exemple, l'exemple typique Deadpool, c'est absolument pas mature. C'est trash, c'est gore, mais franchement, un gosse peut aller regarder ça. C'est pas mature du tout. C'est trash, il y a du cul et tout ce que tu veux, mais un gosse peut aller le regarder. Un ado peut aller regarder ces trucs-là, c'est typiquement réservé pour lui. C'est trash, c'est vulgaire, mais c'est pas mature. Ce n'est pas mature. Deadpool n'est pas mature. Ce n'est pas un truc mature, c'est pas parce qu'il y a du violence, du sexe et des blagues et des blagues de cul que c'est mature. C'est pas mature, moi je ne sais pas, je suis loin d'être mature. Donc il faut arrêter ça, c'est un gros délire, il faut arrêter. Donc il y en a marre. Allez, continue. Tu veux être un vrai héros, commence par maîtriser ce sort. Foudre. Ah bah cool. Génial. Bon bah il m'a donné la foudre. On va le mettre dans un truc. On va le virer par, je ne sais pas moi. Tactique, c'est ça. Ah non, soin c'est important, soin c'est important. On va le virer, on va l'échanger. Glace. Ah, il m'a rajouté un rafale. Créer un écran protecteur qui réduit les dégâts reçus. Ah ouais, pfff, ouais mais bon. Je ne sais pas. Là, il ne manque plus que... Euh... Bras... Euh, bah non, je ne sais pas ce qu'il manque en fait. Voilà. Comme ça, foudre carré. Voilà, il a fait foudre. Bah alors, par contre, au niveau du monde de Hercule, c'est tout ce qu'on aura. On aura juste une arène à la con. On aura rien d'autre. Thunder. Ah, ah d'accord, bah... Putain, elle a la façon. Ce vieux bouc était tu comme une... Tu ne trouves pas ? Qu'est-ce que tu dis ? Qui es-tu ? Mais qui es-tu ? Elle a une seconde, mon ami ? Laisse-moi... Tu veux participer au jeu, c'est ça ? Alors, dans le jeu, il est doublé par le mec qui double... Dans le jeu vidéo, il est doublé par le mec qui double... Comment il s'appelle ? Ah, merde, j'oublie. Alors, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, mais dans le film, on dirait, mais ça se trouve, ce n'est peut-être pas du tout le cas, dans le film, il est doublé par le mec qui double Nicolas Cage. Mais je ne suis pas sûr, ça se trouve, je ne raconte que des conneries. On dirait que je regarde le film Hercule, il était cool. Mais je crois qu'il est doublé par Nicolas Cage, par le mec qui double Nicolas Cage dans le film, mais dans la série et dans le jeu vidéo, il est doublé par le mec qui double... Le mec dans Code Quantum. Et surtout, Roger dans American Dad. Il double... Roger l'extraterrestre dans American Dad. Eh bien, elle est doublée par lui. Par contre, évidemment, je ne connais pas le nom du doubleur. Si je connais le nom du doubleur de Donald Renew, c'est uniquement parce que quand je vais dans des sites de jeux vidéo, on parle de lui. On ne parle que de ce mec-là. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on ne parle que de... C'est pour ça que je me souviens de son nom. Parce qu'à force d'aller dans des sites de jeux vidéo, enfin dans quelques sites de jeux vidéo, on parle de lui, on l'a même interviewé. Forcément, je me souviens de son nom. Mais les autres, je ne m'en souviens pas forcément. Je n'en sais rien. Ce n'est pas que je ne m'en souviens pas, c'est que je ne connais pas leur nom. Et je m'en bats les couilles. Mais voilà. Mais c'est le mec qui double le rejet de l'American Dad. Ça me fait vraiment chier de l'avoir en VF, mais tant pis. En anglais, mais vraiment tant pis. Et je suis très content quand même de pouvoir mettre pause à tout moment et de pouvoir lire les sous-titres. Merci Square Enix de ce côté-là. Contrairement à Red Dead qui sont vraiment des enculés, ils auraient pu mettre ça pour les débiles comme moi qui ont du mal à lire. Bon, tu veux participer aux jeux, c'est ça ? Il faut penser aux débiles comme moi, s'il vous plaît. Pensez à des attardés comme moi, ça existe. Il y a même des gens qui savent. Bref, dans ce cas, prends ceci. Ah putain, il est tellement petit, le mec, il est tellement grand, on dirait limite un mec qui est en train de choper de faire un acte de pédophilie. Tu veux prendre ça, petit ? Tu veux un bonbon ? Oh, vous me laissez un passe ? Ouais ! Par contre, il faut être très gentil avec le monsieur qui a des dents pointues et qui a du feu à la place des cheveux. Il faut être très gentil avec ce monsieur-là. C'est pour toi. Bonne chance. Je parie sur toi, mon petit bonhomme. Bonne chance, chien. Je vais vous mettre pour vous, petit chien. Génial ! T'as un passe. Il faut être très gentil avec le monsieur. En plus, ça va, il a une bonne tête pour être une victime, au sens. Il a la tête parfaite de victime. On va essayer de fermer la porte, ici. On va essayer de fermer la porte, ici. Eh, où as-tu trouvé ça ? On peut participer au tournoi, bordel de merde, ou pas ? Bon, d'accord. Commençons par les éliminatoires. Prêt pour les éliminatoires ? Ouais, si tu veux, allons-y. Laisse-moi une seconde. Non, non, vas-y, 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 vas-y. Certaines parties... Euh... Sont de vrais... Sont de moche... Certains participants... Ah, voilà. Donc, euh... Tu ferais bien d'être prudent. On dit pas que je vais me battre direct contre Selfie Roth. Ah non, on va... On va se battre contre les titans. D'accord, c'est quoi ? On se rebat... On se rebat contre les... On va se rebat contre les titans. On va un fil d'abrace-toi. C'est un peu dommage. On se retape les... Ah, non, mais tu te fous de ma gueule ? Pourquoi je... Ah, merde. J'avais carrément dit que... Tu n'es pas encore héros, mais tu... T'en sors pas mal. Mais je pense que tu mépris euh... Comme entraîneur. Alors, je ne sais pas pourquoi les personnages de Phantom Fantasy ont tous la même réaction. Ils sont très posés, très calmes. Ils parlent de façon très calme. Ils sont tous... Ils sont tous pareils, en fait. Mon petit doigt me dit qu'il va être dur à battre. Tu nous affronteras peut-être qu'ils savent. Que ce soit Leonard, enfin, que ce soit... Squall. Que ce soit... Lula, Claude. Eh bien, ils agissent tous de la même manière. Non, il y a un héros de... Il y a un héros qui est différent. C'est Tidus, mais Tidus Sam. Ils l'ont mis en mode enfant Tidus. Parce qu'il agit comme un enfant dans Final Fantasy 12, 10, 16. Je me demande s'il y aura le personnage de Tidus. Le Final Fantasy 13. Ah ! Je ne sais pas si on peut faire pause. On verra. À un moment donné, il va falloir se décider ces Square Enix. Soit vous mettez tous vos jeux en français, soit vous ne le faites pas. Ça sert à rien de faire un coup je le mets en français, un coup je le mets pas en français. C'est fatigant. C'est lourd, quoi. Après, forcément, les français vont s'habituer au double H français, ils vont trouver ça cool. Même s'il y en a beaucoup qui disent « Ah, le double H français, c'est de la merde, on peut faire la véo. » Bon, c'est un peu des débiles. Et puis c'est con, ben... Après, ils ont le droit d'aimer la véo, c'est pas le problème. Mais c'est fatigant, quoi. Mais le problème, c'est que quand tu t'habitues des gens à une VF, ça va faire chier. Le prochain Final Fantasy, ça se trouve, il sera... Ben, il sera... On sait pas comment il sera. On sait que les jeux Sony... Bon, par contre, ce qui fait un peu peur, c'est que vu que David... Enfin, j'ai découvert, j'ai appris sur un site internet, enfin, sur un site de jeux vidéo, que c'est fini. Il n'y a plus d'exclusivité. Peut-être que Quantic Dream ne rapporte pas assez d'argent, mais les prochains jeux Quantic Dream, qui arriveront peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans, ne seront plus exclusifs à PlayStation. À Sony. Les licences n'appartiendront plus à Sony. Donc, par contre, normalement, je suis pas très sûr, mais je pense que les licences comme... Alors, il n'y aura sûrement pas de suite, mais... Every Rain, je pense que c'est une licence Sony, je pense que cette licence appartient à Sony. Every Rain, je suis pas sûr... Every Rain, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme licence qui appartient à Sony ? Parce que les licences appartiennent, par contre, les développeurs, eux, n'appartiennent pas à Sony. Enfin, je pense pas que Quantic Dream appartient à Sony. Donc, ça veut dire que s'ils ont envie de faire un jeu comme Insomniac, Insomniac n'appartient pas à Sony. Par contre, la licence Spider-Man, enfin, le Spider-Man qui a développé Insomniac Games appartient à Sony. C'est-à-dire que Insomniac Games ne pourra pas développer Spider-Man pour un autre développeur. Ou alors, ça sera un autre Spider-Man dans un autre univers. Ça sera vraiment un tout autre Spider-Man. Voilà. Mais ils ne pourront pas développer ce Spider-Man-là pour un autre développeur. Pour un autre éditeur, par exemple. Ça ne sera pas possible. Et donc, si Quantic Dream fait un nouveau jeu, ce ne sera ni Heavy Rain, ce ne sera ni une suite à Heavy Rain, ni une suite à... Comment il s'appelle le jeu ? À D3. Ça ne sera pas une suite à D3 puisque la licence D3 appartient à Sony, normalement. Après, je dis peut-être que D3. Mais si il y a une suite à D3, elle sera développée peut-être par Quantic Dream ou sera développée par quelqu'un d'autre. Mais la licence appartiendra à Sony. La licence... Mais le développeur, lui, par contre, n'appartient pas à Sony. Le développeur appartient à personne. Par contre, je crois que Naughty Dog appartient à Sony. Santa Monica appartient à Sony. Les développeurs appartiennent à Sony. Ils ont vendu leur âme à Sony. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui appartient à Sony ? Mais un Sonic Game n'appartient pas à Sony. Donc, à Somniac, s'il a envie de faire un jeu chez Microsoft, il va faire un jeu chez Microsoft. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils ont pris trop de temps et ça n'a pas rapporté assez. Voilà. Sony, c'est de l'argent. C'est comme Disney. Disney, Sony, tout ça, c'est de l'argent. Et je pense que le développement a pris beaucoup trop de temps et finalement, ça n'a pas rapporté assez. Donc, les mecs, ils ont dit, vas-y, fuck, vous nous faites chier avec vos jeux tout pourris qui n'ont aucun gameplay. Allez bien vous faire enculer, en plus vous prenez beaucoup trop de temps. voilà. Parce que le temps, c'est de l'argent pour en tout cas pour Sony et pour tout, en fait. Le temps, c'est de l'argent et il n'y a plus le temps, voilà. Donc voilà. Tu es plus fort que je ne le croyais. Dommage qu'il ne soit pas là pour voir ça. Qui ? Bah, Hercule, voyons ! Hercule ! On l'appelle Herc pour les intimes. Le plus grand des héros. Il est allé rendre visite à son père. On ira vendre en grand des héros à son père dans... 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 Arf. Non, Arf. Il est allé dans le mur de l'avanc qui est juste magnifique. Ah bon, les yeux, vous pleurez, t'as vu. Il a vu que le jeu sera beau. Quoi ? Rien ? Rien quoi ? C'est rien pour moi ? Très bon. Vengeance de... T'es un peu Le Donald... le Donald... le Donald... raciste et violent... Ok, j'ai next... Salmum est ton prochain... C'est Salmum est ton prochain... Vas-en. Alors, pas de fausses notes, massacre-le. Voilà. Voilà, on a un mec qui parle pas, qui est posé, qui est calme, comme l'autre, quoi. Le grand dieu des enfers a peur d'un gamin. Désolé, mais mon contrat... Je sais ! Pour qui tu me prends ? J'ai rédigé ce contenu putain de compte, et il est stipulé que tu dois tuer Hercule, je remercie le tournoi. Mais pour l'affronter, tu dois d'abord battre ce putain de gamin. Pigé ? Enfin bon... C'est comme disait le vieux groupe. Réalement, ce n'est qu'un jeu, alors lâchons-nous et amezons-nous. C'est tout juste un jeu. C'est pas grand-chose. Yes ! Encore plus t'es nui auquel on t'est dit. Enfin, les imbéciles comme eux sont difficiles à mourir. Est-ce qu'il arrive ? Pourquoi ils sont dormis ? Putain, Mais je suis un tableau, bon, j'tin vaut C'est le pouvoir de la Keyblade ! Je me souviens pas d'avoir chier avec Klaou ! Hey, tu vas te calmer là ! Non ! Je dois continuer ! Moi c'est Selphiroth. Vraiment, le Selphiroth c'est lui qui m'en a fait le plus chier. C'est lui qui m'a bien cassé les couilles, Selphiroth. Sa putain de musique de merde ! Ah, les culottes, les culottes, les culottes, les culottes... Ah ouais, j'ai oublié... Mes accidents, ça... Et ça tire d'ici, ou un truc comme ça. J'ai pas eu le temps de lire. J'ai pas eu le temps de mettre pause, j'ai eu le temps de rien. Mais je pense que... voilà, c'est... Ouf, on a eu chaud. C'était Cerber, le gardien des enfers. Ertug devrait pouvoir le maîtriser. Mais bon, c'est pas sûr, ça semble plutôt mal. On fait les dégager, bordel ! J'espère qu'Hercule va bien. J'irai bien jeter un coup d'œil, mais j'ai trop peur. Et puis j'suis trop faible. Et puis j'ai faim. Et puis j'ai envie de faire caca. Si j'ai envie de retourner, qu'est-ce qu'il se passe ? Hein, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe quand, hein ? J'ai pas écouté ce qu'il veut dire. Que j'ai envie de retourner direct. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Qu'est-ce qu'il y a à faire ? C'est moi qui ai le pouvoir de la P.G. Blade. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? C'est simple, plutôt. Tu ne comptes pas entrer tout de même. Ça ne me plaisante plus, là. Tu risques ta peau. J'ai pas peur. J'vais attendre. J'vais plutôt attendre. J'ai pas peur. J'vais voir si j'suis pas un héros. Vas-y. Le danse, petit. J'vais voir si j'suis pas un héros. Oh là. Il me choque par le cul. Qu'est-ce que ça donne si... Si Hercule avait été fait en 3D. On le saura dans Kingdom Hearts 3. Petit, écoute-moi. J'ai deux mots à te dire. Attaque. J'aurais une autre chose. Le zéro et les lâchants de l'épouance. Euh... Ouais. J'ai pas tapé. Oh. Putain, bordel. Ah putain il s'amère la tête ! Attention ! Attends, 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 il est en train de vomir du noir. Tu vomis du noir, c'est dangereux. J'ai oublié tes boules de feu là. Ah putain il y a un peu plus de noir. Attends, 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 attends. Ah putain ! Oh come on ! Come on, come on, come on, come on, come on ! Souffle de, souffle de l'enfer, ça tâche lingue il y a eu. Ainsi je vous proclame ApprentiHeroes. Et confère à chacun de vous que vous prenez tous les droits. Et privilège de participer au jeu. Par ailleurs, vous... Comment c'est... Comment... C'est quoi ça ApprentiHeroes ? Vous n'avez toujours pas le... Quel est ton équipe pour être... ...déprès... ROOKIE ! Ah bon ? Et c'est quoi ? Eh bien... C'est quelque chose que vous devez décoer par contre. Ah ouais, ça c'est facile à dire quand tu sais pas de quoi tu parles. For yourself. Ha ! Exactement comme j'ai fait. Ouais bien sûr, bien sûr. Pas de problème. On aura l'occasion de faire nos preuves qu'on allait jouer. J'ai envie de regarder Family Guy. Il n'y aura pas de jeu avant avant le moment. Je dois d'abord nettoyer la pagaille de... C'est bien qu'on m'a dit ça. Oh man, je m'en bats les couilles. Oh, j'ai hâte de courir au combat. Bah non, je dois nettoyer. Ok, bon, salut, au revoir. On reviendra. Ok, salut, on reviendra. Vas-y, c'est bon, on a autre chose à foutre et bon. Les mecs, à un moment, on part, on part. Le mec... Oh, j'ai hâte de combattre et de devenir le super-héros. Bah non, je dois nettoyer. Bon bah salut, au revoir. Tu dois nettoyer ? Oh non, c'est pas nous, on va dire. On se casse. J'aime bien la façon dont il a répondu. Ok, on s'en bat les couilles. 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 Oh ouais, oh ouais. On s'en bat les couilles. Je n'arrive toujours pas à croire que ce nabo ait réussi à vaincre le Cerber. Cerberus. Qu'il entre nous. J'ai déjà épuisé le Cerber avant que le gamin... Il s'en bat les couilles. Mon couille est ici. Mon couille est ici. D'accord. Moi aussi, oui. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? J'ai essayé d'utiliser le pouvoir des ténèbres, mais ça a échoué. D'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que je me demande où ils sont trop... Si, je l'ai déjà dit. Ils sont trop les personnages de Final Fantasy XIII dans Kingdom Hearts III. Si ce n'est pas le cas, tant pis, c'est pas grave, on s'en fout. J'ai chuté dans les ténèbres. Je ne voyais plus la tête de la lumière. Qu'est-ce qu'il raconte encore ? Tu la trouveras. Moi aussi, je la cherche. Pour ta lumière ? Ta lumière ? Ne la perd pas de vue. On fera la revanche notre fois. Mais sans les ténèbres en tout cas. Je pense que je passerai. Sans façon. J'ai appris Aquilon. Et ça sert à quoi, Aquilon ? Non, attends. Euh... Compétence. Non. Si, 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 c'est ça. Compétence. Permet d'attaquer un ennemi en le croisant. Ça, c'est pas une technique... Euh... Quoi ? T'enchaîner plusieurs coups. C'est pas un truc en mode euh... Ouais, je sais quoi. Je sais pas ce que c'est. J'ai appris à l'enchaînement. Permet d'effectuer un coup supplémentaire lors d'un enchaînement. Effet cumulable en cas d'activation multiple. Augmente le point tech obtenu en parant les attaques ennemies. Équipées en plusieurs. Permet d'effectuer un contre très rapide sur un ennemi après avoir paré son attaque. On donne plus de MP. Fonce sur un ennemi. Bon, on verra ça plus tard. Vaillance. Permet de regagner des MP proportionnellement aux dégâts reçus. Effet cumulable en cas d'activation. Ouais, pourquoi pas. Ah mais je peux pas. Ah bah je peux pas. Augmente les chances de gagner des objets rares. Effet cumulable. Dingo Tornade. Permet d'effectuer une puissante attaque tournoyante sur la cible. Ah merde. Je me suis trompé l'endroit. Je me suis trompé l'endroit. Il est fort. Il est gentil. Il est toujours là pour vous et il est beau comme un dieu. Il est parfait. 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 Qu'est-ce qu'on va faire ? Hercule va... Alors des prochains jeux, je le ferai d'une carrière. Personne ne vous a invité. Aidez-vous de... C'est mon spectacle. C'est mon spectacle. Quoi que tu voudras, bat-toi de ton cœur. Je n'ai pas fermé la porte et il parait qu'il y a des tournois au Colisée. Et il parait que le vainqueur remporte un super prix. Bah... On va le savoir. On avait dit qu'on avait dit que... On avait dit que je... Bon bref. Je peux y aller ou pas ? Bon bref. On va y aller alors. On va y retourner alors. Non. Il est temps pour toi de devenir un vrai roi. Bon. Appel à tous les héros, inscrivez-vous au tournoi. Ouais, tu peux perdre ton honneur, mais pas la vie. Alors bat-toi sans retenue. Tu peux abandonner à tout moment. L'essentiel, c'est de participer. Les invocations sont interdites. Bat-toi de tes propres forces. Tu connais les règles, n'est-ce pas ? Tu connais les règles, n'est-ce pas ? A quelle épreuve tu veux participer ? Elle va être telle règle. Elle va être telle règle. On va aller voir. Une ouverte... Un coup d'étreme. Un coup d'étreme. Un coup d'étreme. Un coup d'étreme. C'est le pouvoir du Keyblade. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti, c'est parti. Bon, on est arrêté dans le monde d'aladophe. Le monde d'aladophe... Et son coeur sont déjà... Je suis sûr qu'on le trouvera bien. Donc il ne... Est sérieux ? Il ne reste plus... Non mais sérieux ? Je ne vais pas faire le mec, mais la voix de Jaffar... Non mais la voix de Jaffar, c'est la voix de... C'est la voix de... La voix de Jaffar, putain. C'est la voix de... Comment il s'appelle ? C'est la voix du mec qui joue dans Matrix. La voix de Jaffar, c'est la voix du mec qui double Matrix. Qui double... Monsieur Smith dans Matrix. Et là, le mec, il a une voix toute aiguë. La voix de Jaffar, moi, elle est grave. Elle est grave, elle est sombre. Là, il a une voix... Il a une voix aiguë, le mec. Je compare la VO à la VF, mais... Mais là, le mec, il a une voix aiguë. Le mec, il double Matrix, quand même. Le mec, il double Smith. Les agents Smith dans Matrix. Quand il dit... Mr. Anderson. Le mec, il a cette voix-là, Jaffar. Qu'est-ce que c'est que cette voix de merde ? Alors, je ne me souviens plus de... Il a cette voix-là dans... Mais là, elle est aiguë, sa voix. Alors que le mec, il a une voix... Bien sombre, bien... Tu sens que le mec, c'est le mal, quoi. Mr. Anderson. Ça me donne envie de regarder Matrix. En version française, évidemment. Comme le mec, il est en train de raconter ses conneries et tout. Il se met à se marrer. Je crois que c'est Matrix 2. Matrix 2 est génial, quoi. Le 1 et le 2. Enfin, le 1 est excellent. Au début, je n'aimais pas le 1. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'action. Mais finalement, je le trouvais que ça. Par contre, le 2, il est bourré d'action. Il est bourré. Par contre, le 3, je n'aime pas. Le 3, je n'aime pas. Le 3, il est nul. Je n'ai pas aimé. Justement, il n'a pas assez d'action. Et pour le coup, là, je n'aime vraiment pas. Alors, Matrix 1 et 2, il fait surtout le 2. Il est putain, il est blindé d'action. Par contre, ça se voit à des kilomètres que les personnages sont en image de synthèse. C'est dommage parce qu'en fait, les mecs faisaient des films. Ils étaient partis dans leur délire. Et puis, d'un seul coup, ils ont essayé de devenir des gonzesses. Et ils sont complètement devenus tarés, les mecs. Les deux mecs, je ne peux pas appeler ça des gonzesses. Un peu des mecs un peu tardus dans leur tête, quoi. Parce que putain, si ça, c'est des gonzesses, putain, c'est dégueulasse. Non, je déconne. Non, mais c'est dommage. Les mecs, ils faisaient des trucs stylés. Matrix, franchement, c'était stylé. Puis les effets spéciaux de Matrix 2, ils ont vieilli. On ne va pas se le cacher. Ils ont gravié les effets spéciaux de Matrix 2. Mais c'était cool, putain. C'était trop cool. Quand le mec commence à marcher sur les mecs et tout, c'est trop stylé, quoi. Matrix 2, franchement, les effets spéciaux étaient dépassés. Ça faisait un peu comme Harry Potter, le premier Harry Potter. Après, dans les Harry Potter suivants, le 2, on sent encore les effets spéciaux. Alors, le 3, tu ne fais plus la différence. Quand Harry est sur un balai magique, tu ne fais plus la différence, quoi. Tu as l'impression qu'il est vraiment... Enfin, tu ne vois plus aucune différence. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais putain, ça a été assez impressionnant. À ce qui paraît, il y aura un nouveau Matrix. Un nouveau Matrix qui racrontera l'histoire de Morpheus. Je crois, je ne suis pas sûr. Avec Bigger, Big Junior. J'espère que cet acteur fera du bon boulot cette fois-ci. Parce qu'en fait, pour être sincère, il fait de la merde. Enfin, cet acteur-là, c'est de la merde, un peu. Il est un peu de la merde, cet acteur. Il est trop... Je ne sais pas pourquoi, je le trouve... Il a joué dans une série qui s'appelle New York, qui s'appelait Les Experts. Il a joué dans Les Experts et joué à un espèce d'abruti qui a dû tuer des gens parce qu'il était complètement con. Et je trouve qu'il a un rôle où il est un peu plus... Peut-être qu'il y a un film, mais je ne suis pas sûr du film. C'est... Bon, évidemment, le mec, bon... Je suis en tant qu'acteur, évidemment. Après, je ne m'en ai rien à foutre. Je parle de lui en tant qu'acteur. Je trouve qu'il est un peu de la merde. Alors, le pire, c'est dans Creed. Dans Creed, Même si, bon, le mec, il est musclé. Les boxers, c'est cool, il n'y a pas de souci. Mais le mec dans Creed, je trouve qu'il est un peu de la merde dans Creed. Michael B. Jordan, je trouve qu'il est un peu de la merde dans Creed. Dans tous ces fiches, je trouve qu'il est un peu de la merde. Par contre, évidemment, oui, c'est... Voilà, j'ai bien aimé, par exemple, j'ai bien... Enfin, sauf la fin. Je l'ai bien aimé, par exemple, dans... Les 4 Fantastiques. Sauf la fin. La fin, elle a tout gâché, quoi. La fin, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'était de la merde à la fin. Par contre, les 4 Fantastiques, au début, c'était vraiment trop cool. Vraiment, les 4 Fantastiques, c'était cool. Mais la fin, c'était pourri. Malgré le non-succès du film, ça ne l'a pas empêché de continuer à jouer dans des films, et à persévérer. Ça, c'est cool. Mais ça serait bien qu'il ait un rôle un peu plus... Un peu plus cool. Parce qu'il y en a marre des rôles un peu de débiles. Je ne sais pas, je ne sais pas. Les rôles de merde. Je trouve qu'il a des rôles de merde. Enfin, si, les rôles sont... Voilà, c'est des rôles bons. Mais ce que je veux dire, c'est que son jeu d'acteur, son truc, c'est de la merde. Je veux dire, dans Creed, c'est de la merde, quoi. Dans Creed, ça pue du cul. Et dans Black Panther aussi, c'est de la merde. Ses rôles, c'est de la merde. J'aimerais qu'il ait un bon rôle. Et peut-être qu'il aura un bon rôle dans le film. Parce que Morpheus, l'acteur qui joue Morpheus, il était stylé, franchement. Il faisait du bon boulot, quoi. L'acteur qui jouait Morpheus, c'était vraiment stylé. C'était Laurence Fishburne. Et franchement, il faisait de l'exemple boulot. Donc, si Malcolm B. Jordan reprend le rôle de Laurence Fishburne, j'espère qu'il sera aussi bon que Laurence Fishburne. Et qu'il ne fera pas le truc de gogol. Qu'il n'agira pas comme un débile. Et qu'il ne fera pas de la merde. Comme dans ses films Black Panther ou dans ses films de merde Creed. J'espère qu'il fera des trucs bien, quoi. Parce que je ne sais pas. Je veux dire, on est à un autre niveau. Je veux dire, Morpheus dans Matrix, on est à un autre niveau que cette espèce de merde de Creed ou de Black Panther. On est vraiment à quelque chose d'un peu plus intéressant, quoi. Donc, ça serait cool. Ça serait cool qu'il... Alors, je ne sais pas. Je dis ça comme ça. J'ai entendu qu'il y aurait un nouveau Matrix. Et qu'on raconterait l'histoire de Morpheus. Mais ça se trouve, je me trompe peut-être. Ça se trouve, ça n'existera pas. Et c'est ce que j'ai entendu sur Internet. Parce que je passe ma vie à aller sur Internet et à regarder de la merde. Donc, voilà. Jaffar, j'ai vraiment cherché Jasmine parfaite. Bon, par contre, pour Yago, il n'y a pas de souci. La voix, elle colle parfaitement à la voix française. Il n'y a pas de problème. Elle a disparu comme par un champion. Cette fille cause plus de tracas qu'elle ne le mérite. Tu as dit que tu avais la situation. Agrabah redorge de cacher tout ceci. Mais pourquoi s'inquiéter pour la princesse Jasmine ? Oh là, regarde, quand il se met à se parler comme ça... Mais donc, tu ne parles pas comme ça. Jaffar, il ne parle pas comme ça. Jaffar, il parle français, Jaffar. Il parle avec une grosse voisseau, mais il parle français, Jaffar. Avec ou sans elle, ce monde sera à nous. Quand nous aurons trouvé la suite. Couto, sûrement que ce monde sera notre. Il va trouver la suite. Ah, maintenant, il est en 2D. Maintenant, il a la bouche en 2D. Nous avons besoin de cette princesse de cœur pour ouvrir la dernière porte. Sinon, nous échouerons. Je ne comprends rien à ce qu'il y a. Eh bien, si la princesse est si importante, nous la trouvons. Maintenant, son visage est en 3D. Trouvez Jasmine et ramenez-la moi. Je n'ai pas trop longtemps dans les ténèbres. Et son cœur dévoire, il a un souci. Oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Votre sollicitude est touchante, mais depuis l'utilisation. Oh là là, il n'y a pas nécessaire. Oh là là, il n'y a pas nécessaire. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, je me suis regardé, je suis en train de faire une famille du game. Oh putain, je ne savais pas que je pouvais rentrer à la boue. Ah bah cool, il y a une... Oh putain, les verres, on peut faire. Oh putain, une méga potion, sympa. Bon. Quoi ? Bah, d'accord. Ce coffre ne me sert à-t-il ? La caméra, elle fait des... Il fait trop de boulets, là. Si je veux m'arrêter, j'en ai marre. Oh non, ça fait une heure, c'est bien. Une heure, c'est bien. Oui. C'est bon. C'est bien.